Bonjour tout le monde, on a la chance aujourd'hui d'avoir une super patiente avec des appareils auditifs. Donc, elle a une perte d'audition, il reste environ 40% sur l'audition. Donc, je vais lui expliquer un peu avant ce qu'on allait faire parce que je ne peux pas lui parler sans ses appareils. Évidemment, ça ne les va pas très bien. Donc, on va juste montrer que souvent, les appareils auditifs, je dirais que 100% du temps dans ceux que j'ai testés, ont un trouble de micro-galvanisme. Donc, ils vont perturber le système de l'album. Donc, en guise de sécurité, le système de l'album va contracter les muscles par protection. Donc, c'est un signe un peu de... Ça va tomber en hypertonicité à cause du système de l'album sympathique qui va s'activer par protection. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir entendre sans voir ces effets-là, en fait, qui sont problématiques, qui viennent du micro-grain. Donc, on a une solution. On peut juste voir sur elle si l'appareil cause un problème ou non. Donc, je mets mes mains ici. Vous allez tourner la tête le plus que vous pouvez vers la gauche ici. Tourner la tête. Oui, super. Donc, est-ce que vous voyez ma main ou que je touche ici? Oui. Là. Regardez votre tête à gauche. Est-ce que vous voyez ici? Oui. Là. Non, c'est fini. Un, deux, trois. Non, c'est tellement... Donc, on peut ici. Regardez où se touche. Vous voyez ici? Oui. Là. Non. Non. OK. On est à deux de notation. Trois à gauche et deux à droite. Donc, je vais vous demander de retirer vos appareils. Parfait. On va les mettre ici. Près de mon soleil. OK. Parfait. Donc, vous allez tourner le plus que vous pouvez à gauche ici la tête. Est-ce que vous voyez ici? Vous voyez ici? Non. Avec votre oeil? La tête tombe de coulir ici. Là, vous voyez? Non. Oui, je vois. Oui, oui. OK. Oui. Là. Oui. Là. Là. Quand même à cinq. De l'autre côté ici. Là. Oui. Là. Non. Vous voyez pas ici? Vous êtes sûr? Je vois votre feuille. Là. Non. Je vois pas. Ouais. Moi, je peux s'en aller, par exemple. Donc, vous voyez quand même une très grosse différence entre les deux. Vous pouvez rabattre vos appareils? Oui. Je vais faire une petite protection. C'est quand même dommage. Je crois qu'on voit qu'une réponse du système nerveux s'envergne ne va pas bien comme ça. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'audition, c'est une structure qui travaille avec le système nerveux central. Donc, l'oreille. Donc, si l'oreille entend mieux, ça sécurise le système nerveux. Mais dans le côté, si il y a le micro-pourant, ça cause un problème. Donc, là, ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut, c'est comme donner un poisson et un antipoisson en même temps. Parce qu'en fait, l'audition va être affectée si le système nerveux central est affecté à cause d'une hyper-tonicité sympathique. Vous allez faire de la chose? Mettez ça dans votre bain. Prenez ça dans votre bain. Là, je vais contester ces bijoux, ces autres trucs. Ça va peut-être aider ton micro-pourant. Vous pouvez reculer un petit peu? Je ne sais pas. Tournez la tête le plus que vous pouvez à gauche. Tournez la tête à gauche le plus que vous pouvez. Juste la tête. Vous voyez ici? Oui. Là? Oui. Là? Là. Est-ce sûr? Ici? Non. Non. L'autre côté, ici? Là? Oui. Là? Non. OK. Donc, on se retrouve à comme quand elle retire cet appareil. Sauf que là, elle ne peut entendre en même temps. Donc, c'est la meilleure des solutions. C'est une solution qui coûte environ 15 balles. Donc, ça vaut quand même la peine. Voilà. La nuit.